... Ce centre de valorisation des matières organiques de Folquemont est exemplaire du développement que nous souhaitons avoir pour la filière en adjoignant des capacités de méthanisation et de production d'énergie sous toutes ses formes aux capacités de compostage que nous avons déjà sur ce site. L'unité de méthanisation, c'est plusieurs clients. Les clients apporteurs de déchets, producteurs de déchets, plus les consommateurs de l'énergie que nous produisons, à savoir le réseau URM pour la distribution de l'électricité. La chaleur est valorisée avec trois usages. Le process, puisque nous avons des besoins d'hygiénisation de matière. Un utilisateur riverain de l'installation de Folquemont qui a besoin de chaleur pour son activité industrielle. On fait le transport de matières dangereuses et également le lavage intérieur de citernes. Suez nous a mis à disposition leur énergie qui est à la limite de propriété. Le but, c'est de récupérer l'énergie des calories de Suez pour la transformer par le biais d'un échangeur à plaques qui peut nous permettre d'alimenter les pistes de lavage. Nous avons proposé également de développer l'utilisation de chaleur dans le séchage de biomasse. Une fois qu'on a pu tirer tout le bénéfice du potentiel méthanogène et énergétique des biodéchets, on peut encore les valoriser sous forme d'engrais et de fertilisants, fertilisants valorisés sur un plan d'épandage local. Le Digesta est un produit intéressant parce qu'il participe aussi à l'activité biologique du sol. Il apporte de la matière organique, donc avec ses effets structurants sur le sol. C'est un substitut aux engrais chimiques des exploitations agricoles qui leur permet à la fois d'économiser de l'argent et puis c'est aussi un très bon contributeur à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce projet est exemplaire de ce que nous essayons de trouver des solutions locales, multifilières, compostage, méthanisation, productrices d'énergie pour créer des boucles vertueuses pour l'ensemble de ces acteurs et en répondant au challenge de la production de ressources renouvelables. Nous avons gagné une simplification en termes de schéma logistique et nous avons également baissé de manière significative nos coûts de valorisation. La valorisation de nos bouts permet en fait de développer la filière locale. On ne peut être que satisfait que justement cette réalisation vienne s'inscrire dans cette dynamique locale. qui s'inscrire dans la vidéo ou qui s'inscrire dans la vidéo n'en a aussi la première. Nous avons gagné une vidéo dans cette dynamique locale. Merci.